Et j'accueille maintenant Laura Flessel. Bonsoir. 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 On m'avait dit que vous étiez jolie mais... Mes parents ont bien travaillé. Ah ouais, on ne m'avait pas raconté d'histoire. Vous êtes magnifiques. Il a du pot, Lucie. Il a toujours les gonzesses à côté de lui et tout. Et à la fin de l'envoi, elle... Et à la fin de l'envoi, elle... Non, à la fin de l'envoi, elle couche. Pardonnez-moi, j'étais persuadée. Dans mon cliché débile, pardonnez-moi. Non, elle tire, monsieur, elle tire. Je croyais que vous étiez, vous savez, une grande vedette. Mais c'est une grande vedette. C'est une grande vedette du sport en plus et d'un sport hyper noble. Donc là, ça devient très 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 énorme. Alors, recadron. Voilà. C'est parce que là, là, je comprends. Là, vous avez du bol parce que vous avez une technique maîtrisée parce que c'est hyper dur. Il paraît qu'il y a un mysticisme. Nous, quand on fait des films en costume, on nous apprend. Carliès, tout ça, des gens qui nous apprend. On est incapables, on prend les épées, on est incapables. Mais quand on sait qu'on a en face de nous une femme qui maîtrise ça, qui est éblouissante de beauté, on se dit bon. Le sabre. Alors, mes amis, mesdames, messieurs, chers amis. C'est pas vrai ? L'épée. Il y a une caméra, il y a juste 2 millions de gens qui voudraient savoir qu'il y a Laura Flessel. Donc, le 3 novembre 1999, Laura Flessel est devenue championne du monde d'escrime. Je suis fasciné par vous, là. Bon, alors, vous êtes en plus favorite pour les Jeux Olympiques de Sydney. Oui, tout à fait. En fait, pour le moment, c'est moi qui détiens les titres, en fait, de double championne olympique. Donc, ce sont des titres à défendre. Donc, dans 10 mois, on verra ce que ça va donner. Oui. Alors, vous aimez bien faire de la télé, vous aimez bien passer à la télé. Vous avez dit, je suis d'une nature curieuse, et à force d'être tout le temps passif devant la télévision, et à regarder, à critiquer les émissions, j'ai voulu voir le travail en amont. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est un plateau. Un plateau où tout le monde échange, des dialogues. Des invités, un plateau, Linde Hardy, Thierry Dusson, les caméramans, regardez, les cadreurs, voilà. Oui, j'aurais dit bonjour en passant, donc... Michel Rucard, il fait ça toute sa vie. Alors, vous êtes née à Pointe-à-Pitre. Oui. Pointe-à-Pitre, c'est en Guadeloupe. Guadeloupe. Non, mais toi, tu le savais, je... Ah, pardon. J'avais voulu choper Chabat. Non, mais j'aurais voulu que Chabat me dise en Martinique. Vous avez commencé la danse à 6 ans, à l'âge de 6 ans. Et un jour, vous voyez Jean-François Lamour à la télévision. En fait, j'étais fascinée par les films de KPDP, plus exactement. Ah, tu as commencé avec Ivan Oé et tout ça ? Non, non, plus le Fanfant la Tulipe, les Trois Mousquetaire, le Bossu, donc... Le Bossu ? Oui. Donc, de fil en aiguille, un jour, j'ai vu une rétrospective d'un match de sabre. C'était, pour moi, de l'esprit moderne. Et le lendemain, je me trouvais dans un club. Ah oui. Et c'est parti comme ça. Ça va faire 23 ans. Comme toi, quand tu as vu un film de cul, le lendemain, tu étais dans un club. Mais maintenant, il n'y a plus du cul. Il n'y a arrêté. Donc, vous avez été plusieurs fois championne de Guadeloupe. On vous appelle la guêpe. Oui. Ben, de part, je dirais, ma petite taille, lorsque j'ai commencé l'escrime, c'est vrai que j'étais fine, filiforme, mais je débordais d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, j'étais un petit garçon manqué, donc je bougeais. Encore plus d'excitant, je trouve. Et... Ah oui, d'un coup, là, c'est encore mieux. Allez-y, allez-y, continuez. Et en fait, à ma première compétition, je ne connaissais que deux coups. Et on m'a dit, tant qu'il n'y a pas HAL, tu continues, tu vas chercher la touche. Et en fait, c'était assez folklorique, parce que la fille, elle était plaquée sur le mur, et moi, je continuais à piquer. Ça va, c'est arrivé aussi. La guêpe. Dans un parking aussi. Alors, vous êtes venue, Laura, vous êtes venue en France, en métropole, pardon, en quelle année ? En 90-91. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais déjà détectée, mais je n'avais pas envie, je ne me sentais pas suffisamment prête pour quitter ma famille, quitter le département, le soleil, et venir ici. Donc, j'ai dit qu'en fait, je viendrais après le bac. Donc, à 18 ans, avec le bac, il fallait prendre une décision, partir, rester. Mais quand vous êtes arrivée ici, vous dites, j'ai été laissée en marge. Ce n'était pas une question de niveau, mais c'était ma couleur, je faisais tâche. Vous avez souffert en arrivant en France de... L'escrime, c'est vrai que c'est une certaine éthique, c'est une certaine notoriété. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans ce sport. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, surtout, je suis arrivée dans une équipe où il y avait déjà des piliers qui ne voulaient pas bouger. Et moi, j'arrivais, j'avais envie de prouver, de me prouver que je n'avais pas quitté mon département pour rien. Et puis, voilà. Vous êtes très Guadeloupe, vous dessinez la Guadeloupe sur vos chaussures et tout ça. Vous êtes pour la Guadeloupe indépendante ou non ? Si on peut, si ça se prépare, pourquoi pas. Mais pour le moment, on n'est pas prêts. On n'a pas suffisamment l'air insolite pour faire ça. Alors maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous tous ici. Vous êtes mariés. Ah oui. Oui, tout à fait. C'est le coup dur. Ça arrive comme ça, brutalement. Vous avez le problème. Vous avez le problème. C'est tout solaire. Voilà, vous vous dites solaire. Oui, c'est vrai. C'est ça que vous vous dévoilez petit à petit. Ah ben, non, il y a un truc terrible, c'est que vous dites, quand je me regarde dans un miroir, c'est lui que je vois. En parlant de Denis. Oui. Parce qu'il est derrière, souvent. Enfin, moi, je... Non, il est toujours à côté de nous. Donc ça veut dire que, non, mais vous voyez, là, c'est-à-dire que, bon, effectivement, le fait d'être mariée... Enfin, là, quand même, quand Laura se voit dans un miroir, c'est Denis qu'elle voit. Elle ne se regarde pas tout le temps. Elle se regarde dans un poster, là, par contre. J'ai eu la chance de trouver un homme compréhensif parce que c'est vrai que le statut d'Athènes Donivon est quand même lourd à gérer puisqu'on est quasiment partis. Lui, il est journaliste. Donc, lui aussi, de par son métier, il n'est jamais là. Ah ! Mais c'est vrai qu'on arrive à nous retrouver. Non, non. Ah bon. On arrive à se retrouver. Et c'est vrai qu'en fait, on arrive d'horizons différents puisqu'il est d'origine yougoslave. Et en fait, c'est vrai que, bon, on a quand même pas mal de points communs. On se complète. Oui, vous êtes heureuse avec lui. Tout à fait. Bien. Alors, de toute façon, il n'y a plus grave encore que Denis. Et après Sydney, ma plus belle médaille, ce sera mon bébé. Je l'aurais assez attendu. Oui. Ce sera notre bébé. Non, mais c'est l'heure suivante. Lui, il est toujours partant. Mais où est le problème ? Avec l'épée mort pour conquérir la Terre entière. C'est refroidissant, une fille qui aime son jus à ce point-là et qui veut un bébé de lui tout de suite après Sydney. Mais c'est très bien, au contraire. Ah bon ? Je trouve ça refroidissant. En fait, c'est une expérience nécessaire. Ça ne vous refroidit pas, vous, Fabrice ? Non, ce qui est beau, c'est que vous avez dit une chose magnifique, c'est que c'est fusionnel avec Denis. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez jamais dit, hein. Vous êtes la cour... Il est vous-même, quoi. Oui. C'est prodigieux. Et ça vous angoisse, par moments ? Parce que c'est une perte de la frontière d'or. 23 ans d'analyse. Non. Ça ne vous angoisse pas ? Non, pas du tout. Mais quand vous... Non, mais vous êtes lui, par moments. Je pense. Et lui et vous. C'est lui qui gagne les médailles d'or ? Entre autres, oui. Il est contre lui. Attention, les enfants, c'est une émission énorme, hein, ce soir. Bon, il y a quand même des problèmes, hein. Alors, on va passer aux problèmes, mais en vitesse, hein, Laura. Premier problème, vous avez décidé de quitter le Racing Club de France qui vous avait accueilli lorsque vous êtes arrivée de Guadeloupe, parce qu'ils ne veulent plus payer de primes aux athlètes de haut niveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nouvelle politique. Et la politique, justement, renie le sport de haut niveau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escrime, c'est un sport amateur. Et que, à cause de ça, ou grâce à ça, ça nous permet d'avoir un certain équilibre, on est obligé de travailler. Donc, on garde un pied dans la vie active. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas travailler à 100%. Donc, il y a un manque à gagner que le club nous donnait. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'à un an des Jeux, à dix mois des Jeux, ils ont carrément décidé de retirer sans crier gare. Je pense que c'est un problème politique. Et comme nous, le sportif, on n'avoue pas le temps de s'occuper de ça. Mais regardez votre caméra, là, dites-lui à Mme Buffet, là, il faut qu'elle vous donne de l'argent. Non, mais dites-lui, non, mais dites-lui, profitez-en. Tout le monde est au courant. Donc, en fait, on a quand même opté pour rester au club pendant toute la saison. Ah bon, quand même ? Vous n'allez pas vous inscrire à Chantilly ? C'était la date butoir de... Enfin, pour changer, en fait, c'était le 15 novembre. La raison pour laquelle on n'était pas présents là. Donc, il y a un petit lézard, mais ça peut s'arranger. Là, on a trouvé un club accueillant qui croit au sport de haut niveau et qui veut justement nous aider. Donc, là, on est à Chantilly. C'est incroyable. Alors, c'est le club de quoi ? De Chantilly. De Chantilly, ce que je viens de dire. Bien. Donc, je dis ça pour les gens qui me disent quel club en régie. Alors, on va regarder quelques... Mais Catherine, il faut... On va regarder quelques photos de vous formidables. Vous allez m'expliquer ce que c'est ces photos, d'ailleurs. Regardez comme vous êtes belle. Alors, c'est après les Jeux, en 96. C'est pour Angina, ça ? Non. Non, Angina, c'est Chabat. Ce sont des vêtements de Jean-Paul Gauthier. Donc, on a fait une... Oui, très bien. On peut voir la suivante, s'il vous plaît, M. Calfon, voilà. Toujours, encore. C'était la collection avec les colliers Maasai. Donc, c'est vrai que je me prêtais à ces photos. Et c'est vrai que c'était magnifique. Ah oui, vous êtes très jolie, là. Encore une. Oh là là ! Ah oui, cela est très bien. Ça, c'est les pâmes girafes de l'Est de l'Afrique. Voilà. Avec le blastery moderne. Bien. Alors, maintenant, je vais vous faire, comme c'est la première fois qu'on se voit, je vais vous faire une interview première fois. D'accord. Alors. Je vais vous faire une interview.